L'entretien du vendredi avec cette semaine la fin annoncée du dialogue institutionnel suite aux déclarations de Didier Enders. Vous regrettez ceci ? Oui, je crois que c'est une maniœuvre qui est organisée pour distraire en quelque sorte les gens des vrais problèmes. On ne parle plus aujourd'hui, quand on parle de communautaire, de crise profonde. Si, on en parle encore, mais on a l'impression que c'est là un peu pour distraire l'attention. On parle moins ou d'une autre manière de l'affaire Fortis, qui a quand même été, sur le plan politique, lourde en conséquence. Et puis surtout, c'est la vieille méthode. Quand on a des problèmes, on indique l'autre comme étant responsable. Et cette absence de dialogue communautaire nous place devant une question. C'est quand va-t-on enfin prendre à bras le corps les problèmes et décider ? Alors c'est vrai que les élections sont proches, mais quand même, les gens attendent des décisions. Alors pour vous, il faut continuer ce dialogue, ce qui ne signifie pas tout accepter, bien entendu ? Mais certainement pas. Un dialogue, ça veut dire écouter ce que l'autre a à dire et proposer soi-même un certain nombre de pistes. Mais pour autant, il faut quand même donner une chance à ce dialogue. C'est-à-dire qu'au moins, il faut s'installer autour d'une table, savoir qu'on a un plan de route et puis aller jusqu'au bout de la négociation. C'est-à-dire être capable à un moment donné de concéder à l'autre et de faire en sorte que l'autre vous comprenne. On passe à présent à toute autre chose avec ces injures prononcées lors du match Heng-Tubis le 1er novembre et la réaction, selon vous, inappropriée de l'Union Belge de football. Vous savez, quelle que soit l'injure qu'elle porte sur les Flamands, les Bruxellois, des Maghrébins, des gens de couleur, c'est inacceptable. On ne peut pas présenter ça comme anecdotique, ludique, amusant. Le foot n'est pas un défoutoir. Ce n'est pas là qu'on doit se permettre tout et n'importe quoi. C'est au contraire un lieu de socialisation. Beaucoup de jeunes entrent dans la vie sociale, dans la relation à l'autre, pour les jeunes garçons en tout cas, par le biais du foot. Alors, en faire une vitrine des valeurs négatives n'est pas bon pour notre société.